Bonjour à toutes, je vais vous parler dans cette vidéo des règles qui régissent la tente rouge et son déroulement. Donc vous l'avez compris, il s'agit d'un groupe de paroles et la règle numéro 1 est qu'il s'agit d'un groupe uniquement composé de femmes. Il n'y a donc pas d'hommes sous une tente rouge ou alors c'est plus une tente rouge. Il y a d'autres formes de groupes de paroles pour hommes exclusivement ou pour couples qui ont été créés à partir du modèle des tentes rouges et ils sont très bénéfiques et riches également. Mais ce n'est pas des tentes rouges. En dehors des femmes, les bébés qui ont besoin d'être allaités par leur mère sont d'ordinaire acceptés sous la tente rouge. Dès qu'un bébé après cesse de se déplacer, ça devient compliqué de le garder sous une tente rouge parce que c'est comme un espace très restreint, il y a souvent du matériel à manger, des bougies et puis le temps est relativement long. On demande aux participantes d'être pieds nus pour accentuer l'effet de bien-être et puis l'effet de tente tout simplement. De la même manière, pour ne pas briser le cercle du groupe de paroles, on demande aux femmes de ne pas sortir avant la clôture de la tente rouge et les retards ne sont pas acceptés non plus. Une fois que la tente rouge a commencé, le cercle est fermé. Souvent même, on ferme la porte à clé avant le début d'une tente rouge. Le plus important sous une tente rouge, et j'insiste vraiment sur ce point, c'est la règle de confidentialité. Ce qui se dit sous la tente rouge reste sous la tente rouge. Vous ne trouverez pas de film qui a été tourné durant une tente rouge ou juste des extraits avec le son coupé. Les reportages filmés se font en général avant ou après la tente rouge avec un système d'interview. Mais pas de tente rouge elle-même filmée. La prise de parole, elle ne peut pas être libre si la confidentialité n'est pas garantie par toutes les participantes. Il est aussi demandé de respecter les temps de parole et les silences. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui parlent durant les temps de pause. Ça ne fait pas pour autant de la tente rouge un événement toujours sérieux, toujours grave. En fait, on y rit assez souvent et c'est plutôt très agréable. Comment se déroule une tente rouge ? Une tente rouge commence en général par une explication de ce qu'est la tente rouge et son déroulement. Vous aurez donc à reprendre dans les grandes lignes ce que je vous ai dit concernant l'histoire des tentes rouges et les règles de la prise de parole. Ensuite vient le plus souvent un temps de décontraction. Je reviendrai sur les ouvertures dans une des vidéos suivantes. Chaque femme va ensuite pouvoir raconter une de ces histoires de femme. Il n'y a pas d'ordre de prise de parole. Elle se fait au feeling en fait, selon qui a envie de parler à ce moment-là. Ce qui est important c'est qu'on n'interrompt pas la personne qui s'exprime. On accueille sa parole, on respecte son temps de parole jusqu'à ce qu'elle dise avoir fini. Il est préférable de ne pas poser trop de questions. Tout d'abord pour laisser son histoire entière. Et aussi parce que si un débat s'enchaîne immédiatement, il n'y aura plus de temps pour l'histoire des autres. Comme j'ai dit, les tentes rouges, elles ont tendance à durer longtemps et à déborder du temps fixé à l'avance. Si une femme souhaite ne pas parler, elle n'a qu'à le dire. Elle dit que pour cette tante rouge, elle ne souhaite rien raconter, qu'elle est là pour écouter. Comme ça, elle n'aura pas de regret par la suite et elle aura pris la parole au moins pour dire ça. Par la suite, une fois que chacune a pu s'exprimer, une discussion peut s'enclencher et il faut alors que la phaléstinitatrice ou une autre femme surveille leur pour ne pas trop déborder du cadre fixé au départ. La clôture, pareil, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Sous la tante rouge, on offre à boire et à manger. Il y a aussi des bougies en guise d'éclairage, le plus souvent. Donc, demandez aux autres femmes de participer à tous ces petits plus matériels et partagez-vous les frais en ce qui concerne la restauration. C'est plus convivial et puis c'est aussi important pour vous qu'organisez. Voilà pour les déroulements et les règles d'une tante rouge. J'espère que cette vidéo vous a semblé utile. Je vous invite à me poser vos questions en commentaire. Et une très bonne journée à vous. Au revoir.